Salut à tous, voici une petite compilation des meilleurs moments d'un de mes lives que je fais tous les dimanches à 20h. C'était un live dans lequel je regardais des anciennes vidéos que j'avais faites, mais je vais pas vous les laisser en entier, parce que c'était beaucoup trop long. Mais si jamais vous voulez les regarder, j'ai laissé une playlist dans la description, ou bien si vous voulez regarder la rediffusion en entier, vous pouvez le faire en souscrivant à Babac Premium avec le bouton rejoindre. Let's go ! Donc on va commencer tout de suite avec cette première vidéo qui s'appelle Hammer. Ah oui, la coupe de cheveux, c'est vrai que c'est pas prévenu, mais j'avais les cheveux longs avant. Vous allez voir ma coupe de cheveux, enfin mes cheveux vont grandir de plus en plus. En gros, ils jouent, et il y a un moment où je vais attraper un marteau. Ma première vidéo YouTube, pour que scénariser, c'est une vidéo où je fais un son en fait. En été, j'ai toujours fait ça. J'aimerais tout de suite que vous me donniez une note sur cette vidéo dans le chat. J'ai soufflé du nez, tu n'aurais pas dû. Moi, je pense qu'on est sur une bonne moyenne de 10 sur 10, là, de ce que je vois. Et après, je mets le plexitron sur ma tête. Et je fais tomber l'éponge, et ça explose. Et vous savez pourquoi ? Parce que je suis WTF ! Depuis le début de ma vie, je suis WTF. Je suis né WTF. Je suis sorti du ventre de ma mère, j'ai dit, waouh, l'ucorne unijambiste ! Oh mon dieu, il y a une faim ? Sugoi ! Pour avoir le nouveau modèle de pectoraux, appelé 06070809010, et recevez peut-être en cadeau une patate totalement fraîche. Le tout pour la modique somme de 3 millions d'euros. Voir modalité dans les magasins participants. Sugoi ! Moi, franchement, juste pour la faim, je mettrais 10 sur 10. Tu as réussi à faire rire 5 ans après ? Oui, mais pas pour les mêmes raisons qu'il y a 5 ans. Je pense que là, on est sur unanimement un petit pareil 20 sur 20. On va passer à une prochaine vidéo. Cette vidéo s'appelle Pika Pika Bitch. Pourquoi ça s'appelle comme ça ? Encore une fois, parce que je suis né WTF. En fait, c'est genre une compilation de petits sketchs. Je commence par aller sur mon ordinateur, Je regarde des vidéos de ce qui est ici, Je commence à avoir peur, alors je vais faire pipi. C'est là que je me rends compte que j'ai un très gros paquet de riz. Hum, yeah. Hum, hum, yeah. En fait, la blague, c'est qu'on s'attend à une rime. Je vais faire pipi, et je me rends compte que j'ai un très gros Zizi. Mais non, je dis paquet de riz. Et à ce moment-là, vous êtes censés rigoler. Un oeuf est sorti de ma bouche. Je vais regarder ma tête dans ce moment-là. Mais vous savez qu'à cette époque-là, Tous mes amis, tout mon entourage, Au lycée, regardez mes vidéos. Tout le monde me connaissait comme cette personne-là, là. Comme ce visage-là, là. Mon lycée te connaissait en tant que le mec qui dégueulait des oeufs. Tu as du péchoin, Max. Mon lycée me connaissait à un moment Quand le mec qui faisait de la flûte avec le nez. À cette époque-là, j'avais une trentaine d'abonnés, ouais. C'est passé où ? Il était là ! Il était là, le stylo ! Le fameux coup du lapin dans le chapeau, Mais c'est dingue ! Ce lapin, je l'ai depuis 2009. Et il est mort cette année. Il est mort cette année, donc il avait 11 ans, du coup. 12 ans. Il s'appelait Floup, comme la glace. Je ne sais pas si vous connaissez. Je pense à lui. Je n'avais jamais regardé Breaking Bad. J'avais cette obsession pour les blagues autour de la drogue. Je trouvais ça marrant. Mais quel budget incroyable ! Tu faisais l'improviste ou tu écrivais ? C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Je m'investissais tellement, j'avais écrit des pages entières, je les avais imprimées. Bon. Monsieur, vous êtes qui ? Qu'est-ce que vous m'voulez ? Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez froid ? Au final, ce que je fais actuellement, ce n'est pas si différent d'un pika-pika-bitch, vous voyez ? Là, je fais genre une compilation de vidéos drôles. Je fais pareil, en fait. Ah non, ça, c'est horrible. Non, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. C'est des blagues 2016, vegan, des choses comme ça. Oui, monsieur, le psychologue, j'ai... J'ai perdu mes amis, ma famille, j'ai... J'ai tout perdu. Vous avez tout perdu, mais pas votre virginité. J'ai fait ça, et je me suis dit, c'est une bonne idée. Je vais le poster sur YouTube, en sachant que tous mes amis les regardent. Bonjour, aujourd'hui, dans notre monde, nous pouvons dire que le racisme a pratiquement disparu. Mais a-t-il subsisté dans les campagnes françaises ? Qu'est-ce que nous avons voir ? Noir ! Tu vois ça, je vois ça. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a fait le plus peur ? Moi ou le noir ? Les noirs. J'aime pas les noirs, ça sent tout de suite de la banal... Oh mon Dieu ! Racisme ou non ? Racisme ou non ? Waouh ! Je vais changer de vidéo. T'as skippé la blague des vegans, mais pas ça. Mais je ne me souvenais pas de ça. Je ne me souvenais pas de ça, les amis. Ok, cette vidéo-là, par contre, c'est un monument. Mais cette vidéo s'appelle Bouta Dekide et c'était littéralement la première vidéo où les gens, vraiment, venaient voir la vidéo en mode, c'est rigolo, vous voyez ? Et sérieux, arrête de faire cet accent, c'est super raciste. En plus, on est asiatique, tu devrais parler genre, ah mais au moins d'adore les noirs... Oh, ça c'est un peu raciste. De toute façon, moi je l'ai vu en cheval aussi. Bah voilà ! Pour cette vidéo, je me suis dit que ce serait intéressant de vous donner l'histoire. En gros, Théo vient de perdre son lapin, il vient de se faire kidnapper et sa mère, entre guillemets, les a mis dehors. Du coup, lui et son frère vont à la recherche du lapin. Oh, ça me saoule. C'est qui ? C'est la personne qui a kidnappé mon lapin. Il m'a dit où est-ce qu'il est. Il va falloir... Tu imagines que tu kidnappes quelqu'un et le prochain move à faire, c'est de donner l'endroit où ils sont. Il me l'a donné à la localisation, il va à la localisation, il trouve un papier qui dit qu'il est pas là, mais en fait il est pas là. Il va trouver d'autres indices, mais son frère qui était à la traîne va trébucher sur un caillou et mourir. Et il va dire quelque chose avant de mourir. Qui t'a fait ça ? Non, je te laisse tomber. Tu penses à qui est réellement maman ? Quoi ? Aujourd'hui, nous apprenons que les chevaux non seulement mangeaient du foin, mais aussi des animaux, tels que des lapins, des chiens, qui mangent des animaux. Ok. Ok, truc de ouf, truc de ouf. J'avais complètement oublié ça. Ce truc de faire genre... En gros, tout début dans la radio, on entend, nous apprenons que les chevaux non seulement mangeaient du foin, mais aussi des animaux. Et genre à la fin, ça fait partie du plot twist. Je suis impressionné par Théo de 2016, là. Bravo. Bravo, tu m'as eu. Pas mal l'histoire, t'as vu ? C'est un scénario de Christopher Nolan. Vous pense à qui est réellement maman ? Quoi ? C'est la suite du boutade d'Eikidé. Je sais où trouver votre ami cheval, mais pour le savoir, vous devrez vous entraîner avec moi. Donc là, il rencontre un maître de Kung Fu ou je sais pas quoi dans la forêt, qui lui dit qu'il peut l'aider à trouver son lapin. Mais qu'il va falloir qu'il aille chercher un bonnet magique qui lui donnera des super pouvoirs. Stop ! Vous ne passerez pas. Je te référence à Gandalf. Je me suis fait rire. Bon, après avoir passé Gandalf, il va trouver le bonnet magique, mais le maître va lui dire que ça lui sert en fait à rien parce qu'il ne sait pas où c'est. Du coup, Théo va rentrer chez lui, mais le maître va lui envoyer un message pour lui dire qu'en fait, il sait où il est. Mais il va le retrouver mort. Qu'est-ce que tu faisais, cheval ? Je mangeais du coups, 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 coups Cous, coups, coups, coups C'est le frère C'est le frère qui est mort Je trouve ça très marrant Mais t'es pas mort ? Non Ah bon ? Non. Ah bon ? Non. Pendant je t'ai frappé ? Non. En plus avant de mourir tu m'as prévenu que Pense à qui est réellement ma mort ? Quoi ? Comment savais-tu qu'elle était la méchante ? Et bien depuis le début je suis du mauvais côté Ha ha Tu me manipulais ? Oui Oui, le cheval en fait il avait le lapin dans les mains. Bon du coup le frère lui apprend qu'il faisait partie du coup mais il va aussi lui apprendre que le cheval a finalement mangé le lapin. Mais du coup, qui es-tu homme cheval ? Oh mon dieu ! T'es la même personne ? Tu n'as donc toujours pas compris ? Oh mon dieu mais tu es comme moi ! Là j'ai dû réinterpréter à cause des copyrights de la musique que j'utilisais. Est-ce que tu vois cette montre ? Je la possède ? Tu la possèdes ? Il la possède ? Elle la possédait ? Et le sensei la possédait ? Est-ce que tu commences à comprendre ? Depuis le début, nous sommes tous la même personne ! Quoi ? Mais une question subsiste. Pourquoi mon lapin n'a pas de montre ? Bah parce que c'est un animal. Ou bien mon lapin est en fait... Un lapin ! Un lapin ! Quoi ? Ah, bordel ! Mon dieu ! Et oui, je ne suis pas mort car je suis un lapin ! Je le savais ! Il le savait ! Il le savait ! Il le savait ! La prochaine vidéo s'appelle Pokémon Go, c'est dangereux ! Et c'est la première vidéo que j'ai faite avec quelqu'un d'autre que moi dedans. Et du coup bah l'encurrence ça va vous avoir que c'est Thomas. Thomas, est-ce que j'ai ton consentement ? Non, c'est parti ! Attends une minute ! T'es mince ! Euh, ça fait une seconde et 24 centièmes ! Il a raison. Bienvenue dans un rêve psychédélique ! Si vous êtes venu ! Ah bah ! Tu tombes bien ! Tu tombes bien parce qu'il est tombé ! J'arrive pas à comprendre mon moi du passé ! Qu'est-ce qui a fait que... Je faisais ce genre de vidéo et je me suis dit bah je vais continuer ! Là on passe à un monument ! Aussi monumental que Bouta Deliquide... Mozarella ! Mozarella ! Ah merde, c'est pas la... Mozarella ! Vous avez le hockey depuis une semaine et vous en avez marre ? Oui ! Voici donc une solution à trouver par tous les médecins ! Il est à mes trousses ! Je l'ai vraiment ce jeu ! Et avec le bouton R... On peut réellement péter ! J'en sais rien mais j'ai des Kinder Bueno ! On partage ! Reprends-toi, tu ne vois pas que le monde dans lequel nous vivons est un mensonge ! Quoi ? Mo... Mozarella ! Aaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! On arrive sur la fin des vidéos ! Cette vidéo là vous la connaissez tous ! Juste elle n'existe plus à cause du strike ? Vous le voyez mais... Elle n'est pas disponible sur portable en fait ! Mais sur PC elle est disponible hein la vidéo ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Ok ! T'écris quoi ? Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! T'as totalement raison ! J'avais pas écrit les saucissons à la base ! C'est assez dingue de revoir tout ça ! Ça m'a vraiment apporté beaucoup ! Surtout Boutadekidé ça m'a mis une claque ! Je me souvenais pas avoir fait un truc aussi... Élaboré un truc entre guillemets ! Mais voilà je pense avoir fait le tour des vidéos Euh... Que je pouvais vous montrer sur le passé ! Bah écoutez je crois que je vais arrêter là ! Donc je vous fais des gros bisous ! Passez une bonne soirée ! Eli? Ma us ? T'est pas malين ? T'est pas mal ? Que je peux pas vraiment faire la vidéo ? Qu' cassez nous !